présidentielle 2020 amadougan koulibaly décédé qu'on appelle le président alassane ouattara à être candidat pour plus d'informations après le générique mais tout d'abord avant de débuter abonnez vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos c'est parti koogo ville natale du défunt premier ministre était plus que jamais mobiliser pouvoir accéder lors de ses plus illustres fils à la magistratur suprême cependant le 8 juin 2020 amadougan koulibaly candidat du rdp à l'élection présidentielle de 2020 a succombé à un malaise cardiaque aussi après l'inimation du descendant du patriarche péréphoro gonne koulibaly les élus et cadres de la région du poro de la bagou et du chologo appelle le président alassane ouattara à se porter candidat au scrutin présidentiel pour un troisième mandat présidentielle 2020 l'appel de koogo pour un troisième mandat d'alassane ouattara démissionner du gouvernement ivoirien marcel amontano a décidé de se porter candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020 l'ancien bras droit de la sang ouattara sert pour se faire assigner une mission particulière marcel amontano le trait d'union entre tous les ivoiriens à trois mois de l'élection présidentielle de 2020 les vérités de candidature se font de plus en plus précises dans le microcosme politique ivoirien après le décès d'amadou koun koulibaly candidat désigné du l'adp unifié les cartes sont de nouveau rebattues et l'issue de ce scrutin devient de plus en plus incertaine des cadres et autres dignitaires du parti présidentiel s'activent en effet pour faire faire un retropédalage à alassane ouattara en brigant un troisième mandat la dernière décision du président ivoirien sera connue dès la fin de ce mois de juillet soit marcel amontano ancien ministre des affaires étrangères d'alassane ouattara en rupture de ban avec ses camarades de la majorité présidentielle a quant à lui décidé de jouer sa propre carte en se portant candidat pour cette présidentielle 2020 l'ancien chef de la diplomatie ivoirien pourrait d'ailleurs avoir comme adversaire son ancien mentor si ce dernier succombe aux incessants appels pour empiler un nouveau mandat après plus d'un demi-siècle passé au rassemblement des republicans en abogé rdm puis au rassemblement des oufretistes pour la démocratie et la paix en abogé rh dp amontano croit avoir connu les véritables failles de ce pouvoir ainsi ce ressortissant du sud ivoirien qui a épousé la femme du nord s'est-il a signé une mission particulière j'ai décidé de me porter candidat à la prochaine présidentielle je veux être le trait d'union entre tous les ivoirien a déclaré le fils de lambert amontano ancien ministre d'oufret boigny lors d'une conférence de presse animée ce mercredi avant d'ajouter j'ai une vision et un programme pour mon pays voici ainsi donner le temps de la campagne d'amontano les ivoirien attendent donc de voir la matérialisation de ce trait d'union quant à être l'ancien compagnon dans la sautara sur le terrain